Je m'appelle Léon Desfontaines, j'ai 27 ans, je suis né à Amiens, dans la Somme, une région qui a connu le plus grand bain de sang de la Première Guerre mondiale. La bataille de la Somme a été la deuxième bataille la plus meurtrière de l'histoire. En 1916, en quatre mois, 500 000 hommes, principalement des jeunes, ont perdu la vie ici. 20 000 sont morts dès la première journée de l'offensive. C'est l'équivalent de la population d'Asbrook, Hoch ou Orly, tués en un jour. Des générations entières ont été sacrifiées pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre et la France commémore l'armistice. J'ai 27 ans et je suis heureux de faire partie de ces générations qui n'ont plus peur d'une nouvelle guerre meurtrière avec l'Allemagne. Mais je sais aussi que la paix est plus fragile que jamais. L'Ukraine et la Russie, la Palestine et Israël, le Caucase. La guerre est déjà là. Par dizaines de milliers, des enfants, des civils tombent sous les bombes et les balles. Derrière ces guerres, ce sont autant de jeunes dont l'avenir est brisé, morts, blessés, abandonnés. C'est l'avenir entier d'une nation qui est hypothéqué. Comme en 1914, le jeu des grandes puissances et des alliances pourrait mener à une catastrophe encore plus grande. J'ai 27 ans. Je ne veux pas faire partie d'une nouvelle génération sacrifiée. Le discours politique, économique, médiatique a ringardisé la paix et toutes celles et ceux qui la défendent. C'est le grand retour des profiteurs de guerre. J'ai 27 ans et je ne crois pas à la fatalité. La paix est un combat et c'est à nous de le mener. Pas de justice sociale, pas de progrès, pas d'émancipation, pas de lutte contre le dérèglement climatique sans coexistence et coopération pacifique entre les peuples. L'Europe est née des ruines de la première et de la seconde guerre mondiale. L'Europe, c'est la paix, lisons-nous dans nos programmes d'histoire. Pourtant, face aux alliances et aux enjeux financiers, elle reste muette. Elle est incapable de porter un cessez-le-feu à Gaza, incapable de porter un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, incapable de condamner fermement le régime azéri face au massacre des Arméniens. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend la troisième ? Ou est-ce qu'on remet la paix et la justice au cœur de tous nos efforts ? J'ai 27 ans et je refuse d'abdiquer mon humanité. J'ai 27 ans et je dis que l'Europe doit enfin être synonyme de paix. J'ai 27 ans et j'ai de l'espoir. Salut et fraternité.